J'ai toujours eu peur, même quand j'étais petite. Juste maintenant, j'arrive plus à faire semblant. Je sais que Paul était un mari merveilleux, le plus aimant, le plus fidèle. Arrête s'il te plaît. Il fournit tous les deux un couple. Maman ! Paul me trompait depuis deux ans, sa maîtresse était enceinte et la veille de sa mort, il avait décidé de me quitter. Pourquoi voulez-vous monter à cheval ? Je ne veux pas. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Rien, j'étais en panne. Tous ceux qui arrivent ici sont en panne, d'une façon ou d'une autre. Vous boitez ? J'espérais que ça ne se voyait plus. On ne renonce jamais aux chevaux, vous savez. Vous avez trouvé pourquoi on ne renonce jamais ? Les éperons ? J'allais vous demander. Vous avez l'intention d'être plus forte que lui ? J'ai peur pour toi, Alex. J'ai bien le droit, non ? Avancer ! Avancer ! Et danse avec lui. Vous êtes complètement coups ! Vous pourriez prévenir quand même ! Si je vous avais prévenu, vous seriez tombés. Vous êtes un sale pervers sadique. Vous savez pourquoi il n'y a personne ici ? Est-ce que vous savez donner aux chevaux ou vous ne savez pas donner aux hommes ? Toi, je crois qu'elle ne reviendra pas. Pas sûr. Mais vous n'aviez pas un travail. Plus maintenant. Ça fait 10 000 ans que les humains tentent de dresser les chevaux. 10 000 ans qu'on tombe, 10 000 ans qu'on se relève, qu'on avance les voitures, qu'on avance les avions, et que pourtant on continue de monter à cheval. Vous savez pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501